Je vous résume l'actualité du dimanche 19 février entre 8h et midi en 51 secondes. Invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a survouloir, la défaite, de la Russie, mais sans elle, écrasée. A l'issue de la conférence de Munich sur la sécurité internationale, samedi le président de la République a une nouvelle fois défendu une posture intermédiaire afin d'aller vers des négociations pour mettre fin au conflit. Succession impitoyable chez les barrières. Dominique Dessay, 78 ans, PDG de l'Empire hôtelier depuis plus de 20 ans, est remercié par ses deux enfants, Alexandre et Joy. Récit Jimmy Carter, le plus vieux président américain encore en vie, est en soins palliatifs à domicile. L'ex-chef d'État, aujourd'hui âgé de 98 ans, avait notamment révélé souffrir d'un cancer du foie en 2015. Il a subi plusieurs hospitalisations ces dernières années. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada